Bonjour, aujourd'hui, je vais te montrer comment insérer des vidéos récupérées sur YouTube pour les mettre dans tes articles de ton blog sur WordPress. Alors, on va aller sur le tableau de bord. Il va falloir installer un plugin. Comment on fait ? On va dans Extensions, Ajouter. Et ici, on va taper Viper Vidéo. Comme ça, Viper Vidéo. Et donc, on va tomber sur le premier lien, celui-là, et on va faire Installer maintenant. Le plugin s'installe. Et voilà. On clique sur Activer l'extension. Et voici le plugin installé et prêt à l'emploi. On va quand même effectuer quelques paramétrages. Ici, on va te demander par défaut, quel format tu veux pour ta vidéo. Par exemple, dans cette vidéo, c'est un format d'à peu près 400 de largeur, 400 pixels. Et donc, si ici, par exemple, je mets 425, à chaque fois que je vais mettre une vidéo, elle va prendre ce format-là. Et tu peux configurer pour tous les sites, tels que Dailymotion, Vimeo. Donc, une fois que ça, c'est fait, 425, donc tu choisis. Moi, je vais prendre, par exemple, 450, enregistrer les modifications. Maintenant, je vais aller dans YouTube. Et là, on peut choisir des couleurs par défaut. Je vais prendre du rouge. Juste pour te montrer. Donc là, tu vois déjà que ça prend une couleur rouge. Ou sinon, il y a des présélections. Ici, il y a quelques options de configuration que tu peux choisir, comme afficher la bordure. Ou démarrer la lecture automatiquement. Que je déconseille, comme eux d'ailleurs. Et on fait enregistrer les modifications. Donc voilà, là, on a fait le plus dur du travail. Maintenant que ça, c'est fait, on va aller dans Ajouter un article, un nouvel article. Et là, je vais écrire un petit article très rapidement. Juste pour exemple. Et je vais mettre, je veux mettre cette vidéo ici, par exemple. Ce que je fais, alors attention, là, c'est vraiment très simple. Tu vas sur la vidéo YouTube, copier, coller du lien URL. Donc, copier d'abord. Tu vas dans le nouvel article. Et là, tu vois, il y a un petit bouton YouTube qui s'installe. Si c'est une vidéo depuis Dailymotion, tu cliqueras sur Dailymotion ou Vimeo. Tu cliques sur YouTube. Tu fais coller. Et là, il suffit de faire OK. Et la vidéo sera prête. Juste pour précision. On a vu tout à l'heure que par défaut, les vidéos étaient en 450 pixels de largeur. Si tu veux que, par exemple, pour cette vidéo spécifiquement, elle soit de 430, tu peux le faire aussi. On va laisser à 450. Donc, on fait OK. Et là, on enregistre. On va faire, on va voir un petit aperçu. Et voilà. C'était aussi simple que ça. Donc, juste pour reprendre, on fait un copier-coller du lien. Donc, un copier. On vient ici. Clic sur YouTube, coller et OK. C'est terminé. C'est aussi simple que ça. Ouais. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu veux plus d'astuces comme ça, tu peux aller sur... Donc, si tu regardes cette vidéo depuis YouTube, il suffit de souscrire à cette chaîne. Je publie ce genre de vidéos presque toutes les semaines. Et si tu regardes ça depuis mon blog, je te conseille de t'abonner au Flux RSS. Je te souhaite un bon blogging et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501